Coucou tout le monde c'est Baryonyx et on se retrouve sur Ghost of Atal. Alors on était arrivé ici à l'entrée des catacombes donc normalement j'ai la carte oui alors j'ai un passage devant à gauche et à droite. Ah oui là et là il n'y a rien là. Il n'y a pas de passage ici. Alors ces portes sont conçues pour laisser passer. Quoi ? Des rats en armure qu'on peut... mais ouais mais j'ai... vous n'êtes pas assez lourd pour déclencher ce mécanisme. D'accord. Bon. On va passer par là. Non. Euh... Attendez. Euh... Oui... Enfin ouais non je vais rester en armure. Parce que je vais peut-être rencontrer des araignées. C'est des cercueils ça. Urne lourde. Attendez on va d'abord visiter. Mais c'est des cercueils ça. Ah il y a du poison. Ouais c'est des cercueils. Oh putain. Oh misère. Ce serait bien que j'évite de me prendre les pièges. On va plutôt laisser ça aux araignées. Non. Il n'y a rien. Oh le squelette d'un gros poisson. Oh. Ce serait pas le chapeau du voleur ça ? Si. Et ouais. Chapeau du voleur. Cool. Il me reste la tunique. Oh il est florent. Pas de refus. C'est pas de refus. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Comment dire ? Il y a une pomme de pain là-bas. On pourra faire des explosifs avec. Si vous la lancez la pomme de pain explose à l'impact. Peut servir à créer une diversion enflammer les brasiers ainsi que d'autres objets à distance. D'accord. C'est quoi ces champignons là ? Oh. Oh putain. Je m'y attendais pas du tout. Misère. Oh les boules. Bon attendez. Du coup... Ouais. Je vais aller de ce côté. On va faire attention aux pièges là. Voilà. On va mettre ça. C'est mieux. On prend les champignons en langue de mort. Ça pourrait nous être utile. On va se méfier. Ah. Je crois que là-bas il y a un équipement pour la tenue du roi. Par contre... Ouais. Il va falloir que... Je me mette en tenue... Adéquate. Voilà. Ok. Ah non. Voilà. Urne de l'huile. Je crois que c'était écrit. C'est vrai qu'il y a son fantôme ici. Enfin normalement. Euh... Livre... C'est quoi ça ? Rapport d'activité côtière. Une liste des villes côtières et du statut des forces de la patrouge qui y sont stationnés. Ah oui c'est vrai. Porscarme. Navier marchand, baladonien pillé, vaisseau coulé dans la rade, altercation à quai entre équipage, musaraigne et belette. 13 arrestations. Bokeh. Larcin mineur rapporté. Aucune arrestation. Anse de Pyrome. Activité de contrebande mineur rapporté. Renfort des patrouilles de nuit conseillé. Forte des Luines. Rien à signaler. Yarton en Musidor. Quarantaine prolongée de 21 jours à Yarton. 19 nouveaux cas de fièvre de Lassa détectés. Trum. Des rapports de patrouille signalent des cabroyeurs sauvages en divagation dans les ruines de Trum. Les derniers villageois ont abandonné leur maison. Palbourg. Le commandant de la garnison affirme que les renforts en provenance de Yuva se révèlent efficaces pour réprimer les frondeurs. La garnison de Dalbourg demeure en état d'alerte. Gardot. Un contingent de la garde des rats de Gardot a été affecté à Sombrelieu. Trum et Palbourg pour maîtriser les incidents s'y déroulant. Présence minimale de la patrouille. Sombrelieu. Sept commerçants souris ont été attaqués sur la route de Sombrelieu. Leurs marchandises ont été volées. Des gardes supplémentaires arriveront cette semaine pour faire office d'escorte. Castle Reeve. Rien à signaler. Divers. Urne de l'huile. Une belle urne contenant certains des vestiges terrestres de l'huile. Vous remarquez une inscription gravée sur le socle de l'urne. Des plus petits d'entre nous, le destin fait des héros. Une brosse. Une brosse à cheveux un peu usée. Une brosse à cheveux portant la monogramme du commandant de la garnison. Au fait. Ah non c'est vrai c'était l'urne du... C'était pas le... Un vêtement royal c'était une urne. Je pensais que c'était un vêtement royal moi. Ah non tu m'auras pas deux fois toi. Voilà. On va voir un peu le chapeau de voleur. Ok. Alors. On va prendre les pommes de pain et on va les lancer là-dedans. Alors je vais ranger la pomme de pain, j'ai pas envie de faire de bêtises. Pomme de pain. On la range. Ouais là c'est l'autre côté. Ah on avait encore une. Ouais. Bon écoutez. On va s'habiller... On va s'habiller classe hein. On va en profiter. Parce qu'il y a pas vraiment d'ennemis. Puis bon la discrétion c'est pas de mise ici. Euh... Qu'est ce que je pourrais mettre euh... Ouais. Bon voilà. Comme ça c'est pas mal. Ici c'est plus du euh... L'antipoison que je dois prendre donc le masque là. Je dois aller par là je crois. Ah là-bas il y a un... Euh attendez. Ok. Ok ouais. Je vais aller par là. Ouais voilà. C'était quoi ? Ah c'était Florent. Non. Attendez. Oula oula. Ok. Là. Euh... Où est ce que je vais là ? Ok. Normalement je vais vers l'espèce de pièce carrée. C'est quoi ? Il me faut la clé des catacombes. Ah c'est... Ça mène vers euh... Ouais. C'est peut-être ça là le... Le versant nord. Alors voyons voir de ce qu'il y a de ce côté. Oh. Il y a quoi ici ? Ah ouais. Euh... Attendez. Ah ! Je suis là où il y a le poisson. Ok. Alors attendez. Mais... Ok. Euh... Ah mais je suis euh... Revenu là où il y a le... D'accord. Je suis revenu ici. Là où j'ai trouvé l'urne de l'huine. Ok d'accord. Alors par contre je vais faire un truc. Hop. Voilà je vais faire ça. Allez. Ouais. Allez. Ouais. 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 1800 print Oh bah merde, moi qui pensais que ça allait fonctionner. Peut-être que... Ah ! Voilà, peut-être que si je fais ça, plus l'urne, ça devrait le faire. Et voilà. Hop ! Allez. Voilà. Alors, j'étais arrivé ici, oui. On va voir par là. On va voir un peu. Grande salle. Il y a une échelle ici. Mais le chemin qui est juste en face de moi, il mène à la grande salle aussi. Du coup... Cercueil. Ah, j'ai pas vu. Ah si. Alors, il y a pomme de pain. Hop. Voilà. Oh, oh, oh ! Je l'ai vu au dernier moment, lui. On va voir un peu. Oh merde. Voilà. C'est mieux comme ça. Il y a pas de... 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 On est reparti pour la tenue de solde, allez alors on va prendre la tenue de voleur attendez la tenue de maraudeur ça donne quoi mais il n'a pas le vous ne pouvez pas retirer votre capuche de menestrel et sur mon visage je n'ai pas le machin bon et ça j'ai pas le bandeau on se démange c'est bien dommage mettre la tenue de voleur et il nous manquera juste ça ah d'accord elle se met sur les épaules la tenue de paysan là qui augmente mais mes capacités de furtivité par contre mais pourquoi ça bloque comme ça oh c'était quoi ça attendez une bougie oh yes ah voilà une araignée va falloir faire attention voilà et normalement je viens de là bas ok alors je vais visiter un petit peu les lieux ok va peut-être falloir que je crois que l'araignée va me poursuivre falloir que je l'amène quelque part hop alors attendez voilà ah bah voilà bon les ossements carte des catacombes médaille de garde trouver les gardes disparus j'en ai trouvé un sur trois il y en a une autre là ok bon je pense pas que ça sert à grand chose que je garde ça ouais c'est vraiment ouais j'ai fait baisser sa vie n'empêche 1 Oh, non ! non mais j'ai plus de... merde j'ai plus de pommes de pin j'ai... il n'y a plus rien mais j'ai plus de pommes de pin j'en ai plus... m'accord une étincelle pour allumer un feu une étincelle s'il vous plaît je suis ici à l'arrachant une chose précieuse je m'appelle tilo quel est votre nom êtes vous un esprit un nom de l'huile de l'huile oui allez un nom allez vous voulez que je vous chante que je chante votre nom un accord promesse d'une mélodie souhaitez-vous que je chante un lait un nom un lait vous voulez que je chante en votre nom une étincelle pour allumer un feu s'il vous plaît je suis un accord promesse d'une mélodie chanter de chanson une étincelle pour allumer un feu une guerre une guerre oui oui la lueur turquoise s'étire devient plus vive encore et tourienne pour fournir enfin les contours d'une silhouette spectrale brave souris quel est ce lieu le tombeau de de l'huile le héros de l'huile oui je suis j'étais de l'huile de dalle de l'huile seriez-vous la sœur du grand héros de l'huile quel honneur de rencontrer une si grande légende une légende je suis l'ombre d'un soldat rien de plus étrange sensation que de prononcer des paroles qui sont entendues pour la première fois depuis mille ans mais quelle est la raison de votre présence ici brave souris je devine que vous avez des questions la légende parle de vous comme un guerrier mâle l'histoire se construit sur les ruines de la vérité oui c'est ce que je commence à comprendre bravo souris quel est ce lieu je cherche quelque chose de précieux quelque chose de perdu je vois pourtant je perçois ce que vous cherchez véritablement n'est pas ici oui je le fais pour Mera ma femme vous trouverez de nombreux trésors ici je suis plus riche que je ne l'ai jamais été c'est étrange j'échangerai tout contre un simple mot un souvenir être vu vous m'avez déjà donné bien plus je vous en prie prenez ce que vous voulez vous êtes resté seul tout ce temps autrefois des pèlerins venez chercher ici ma bénédiction mais plus personne n'est venu depuis depuis le dernier était un rat un bon rat il m'a parlé bien qu'il ignora que je fus cela son nom je ne puis m'en rappeler mais c'était pour lui un lourd fardeau à porter je suis heureux que vous avez pu lui offrir réconfort je crains que cela n'est pas suffi y en a-t-il d'autres comme vous mes camarades se sont éteints il y a fort longtemps seuls restent leurs ossements et la poussière le roi qui cherchait conseil comment s'appelait-il son nom, son nom était aussi tranchant que la lame d'un couteau il a emporté quelque chose et l'a remplacé par une autre ici sur l'hôtel il a juré de rendre ce qu'il avait pris mais hélas ce jour n'est pas encore venu dites moi est-ce que tous les morts peuvent être invoqués ? tous ? non seuls ceux qui sont morts dans la confusion les regrets persistent en ce monde je vois vous souhaitiez peut-être contacter quelqu'un ? oui mon fils il est en paix, soyez-en soulagés brave souris vous ne pourriez lui souhaiter de connaître ce sort pourquoi restez-vous ici ? je dois rester là jusqu'à ce que je me souvienne vous vous souveniez de quoi ? quelque chose ou bien quelqu'un l'être que j'ai aimé je... je me rappelle plus même ceux-là je l'ai perdu pardonnez-moi dame de l'huile je dois partir brave souris ce réceptacle contient une part de moi à vos pieds vous apercevez une simple honte de pierre curieusement vous ne l'aviez pas remarqué auparavant je vous en prie prenez-la quand vous aurez besoin de moi j'apparaîtrai madame je ne sais pas comment vous remercier à bientôt brave souris j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez d'accord donc c'est une guerrière très bien euh... voyons voir un peu voyons voir un peu oh un coffre oh mais dis donc il va falloir que je le ramène tout là-bas ? oh mais il y a l'araignée aussi une étincelle attendez euh... bougie ? qui m'invoque ? si vous avez une question je vous en prie posez-la rien du tout ok sauvegarde automatique effectuée bon par contre là pour l'araignée je ne sais pas comment faire hein et là c'est fermé il va falloir que je fasse le plein de bouteilles et tout bon allez je vais rapporter ça à Silas puis le trésor là je sais pas quoi faire enfin le coffre ornementé oh il y a un passage là je l'ai pas vu non il est bloqué non il est bloqué oh l'urne de l'huile non bon non 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 Amdelfort, ah ouais, il y a des urnes un peu partout, il faut que j'ouvre l'oeil, je peux vérifier sur les murs du tombeau s'il y avait une clé, la clé des catacombes et tout, bon, ah, il est parti lui, ah mais on descend encore, je savais pas moi ça, tiens, donc, ah on est au port, cool, il ne veut pas parler, je vais peut-être pouvoir faire le plein de bouteilles et de, oh là, c'est ça un crabroyeur, toute la porte d'ascenseur, si je m'approche, il va me tuer, non ? Oh, Fluthio, je l'ai trouvé, épique d'or, putain, le mastodonte, bon, j'ai trouvé le Fluthio, Il n'y a pas de bouteilles, il n'y a rien, je suis monté sur ça, on peut pas ? Merde, apparemment, non, Non, il n'y a rien ici, Bon, on a trouvé le port, Un, deux, Non, on peut pas monter, merde, Par contre, le ronge trip, je me demande à quoi ça sert, parce que j'arrête pas d'en trouver, mais ça me sert à rien, Bon, allez, On va aller voir si il as, Oh, punaise, mais arrête de bloquer, pourquoi il lag comme ça le jeu ? Maton, oui, Si là, s'il se trouve au jardin, Enfin, on peut accéder à son lieu à partir du jardin, Ah, faut que j'aille rapporter le Fluthio, Ouais, mais il fait bientôt nuit là, Ouais, bon, Je suis en train de dormir les deux voleurs là, Gusto et Fatal, Alors, par contre, Bust, Ah, voilà, Et là, normalement, ouais, Oh merde, Ah, cool, Quête, Transporter le coffre jusqu'à Silas, Oh merde, Oh non, Fallait que je ramène le coffre, Oh punaise, Bon, je vais quand même y aller, On va aller. Opaise, Bon, Ok, Tu es quand même, Ok bon il n'y a rien, par contre est ce qu'il y a des bouteilles ? Bouteilles d'orange trip, mais qu'est ce que tu veux que je fasse avec ça ? Carte de tarot, bougies, je vais dormir et je vais aller voir les souris voleuses. On va chercher le flutuot. Les bouteilles ne repopent pas non ? Et non, ça ne repop pas les bouteilles. Oh mince ! Une bouteille d'orange triple. Ok, bâton. Oui, les souris voleuses. Attendez, c'est... Il est revenu. Tenez, j'ai votre flutuot de voleur. Bien. Qu'est ce que ça sent ? Très bien. Que souhaites-tu apprendre, Louis Fine ? C'est l'un des talents les plus précieux pour un voleur. Il existe un moyen de déceler si un ennemi est proche. On peut t'apprendre ça. Apprenez-moi cela, s'il vous plaît. Très bien. Celui-là n'est pas facile et chaque voleur ressent les choses un peu différemment. C'est comme t'ouvrir au monde qui t'entoure. Ses odeurs, ses bruits et laisser cette image s'imprimer dans ton esprit. Euh, c'est pas clair du tout. Il vaut mieux que tu t'accoupisses le plus bas possible comme si tu voulais rester discret. Pour moi, c'est comme une aura qui brille. Et c'est que ce garde d'or. Ah ouais. D'accord. Bon, ça m'a appris une compétence. D'accord, très bien. Par contre, moi ce que je voudrais, c'est trouver un truc à jeter là. Il n'y a pas une bouteille, je ne sais pas moi, un truc. Ok, il n'y a pas, franchement il n'y a rien. Oh, attendez. Tu voulais quelque chose? Il me faut la clé du puits de la cour. Non mais c'est bon. Les gardes qui ont disparu dans les catacombes, je vais les retrouver. Ah, vraiment? Mort ou vivant? Ils doivent être dans les nids d'araignées. Cherche les araignées et les gardes ne seront pas loin. D'accord, est-ce que tu voulais autre chose? Oui. Vas-y, demande-moi. Une bande de contrebonnier mené par un certain maître. Je ne peux pas parler de ça ici. Retrouve-moi sur la plage quand le soleil sera couché. Mais d'ici là, souris, fais gaffe à qui tu parles de ça. Bien, tu voulais autre chose? Oui. Alors, il y a quelque chose... Oh, et qu'est-ce que c'est? Prendre la prison portait le dénon. La porte silencieuse, la porte larmoyante et ainsi de suite. On les nomme d'après l'attitude des prisonniers quand ils les franchissent. Que ce soit au moment d'entrer en prison pour la première fois ou pour rejoindre la potence. Je peux être utile pour autre chose? Oui. Vas-y. J'aimerais savoir. Non, j'ai déjà dit. J'ai déjà posé les questions. Merci. Bon, très bien. Est-ce que je pourrais trouver de quoi? Je crois que j'ai tout utilisé. Il m'a entendu faire plouf d'ici, lui. Père. Fous-titrage ST' Twitter. Eux. Un. 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 il n'y a rien ici il y avait ça c'est vrai un de ce côté tiens j'ai pas vu ça oh punaise c'est ici ok n'est-ce qu'il y a rien je vais voir si je peux pas tromper la vigilance des araignées et là on a les bottes de je ne fais pas ça oh 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 ok alors ah cool une pomme de pain génial bon je vais pouvoir aller cramer l'araignée je dois aller où ah non c'est de l'autre côté oh 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 on peut remettre les pièges non oh 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 Trouver les gardes disparus, 2 sur 3, il y en manque un, bon, le coffre il est où il est là, allez c'est parti, par contre c'est bizarre, c'est le seul garde qu'il y a, je trouvais que 2 araignées, bon allez je rapporte ça, jusqu'à chez Silas, oh punaise ça va être long, ah ouais mais comment je fais moi là, oh merde, c'est vrai que j'avais pas calculé ça, attendez je pense que à mon avis il doit y avoir un passage là-haut là, là où il y a les grilles et tout, faut que je trouve un moyen de l'ouvrir, la question c'est comment, parce que j'ai rien vu, bon j'ai bien observé, et ouais, et les catacombes là encore en bas, et du coup il reste peut-être la dernière araignée, alors hop, voilà, voyons voir un petit peu, ouais, rien sur les murs, ouais que dalle, non là-bas c'est vers le tombeau, attendez c'est moi ou j'ai cru voir, vous pourriez pas m'aider madame, nous sommes nous déjà rencontrés il y a longtemps, il n'y a pas si longtemps, je devine que vous êtes en quête de réponse, ... ... ... ... ... ... Mêla 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 Il n'y a pas de passage en dessous, bah merde. Il n'y a rien. Il me faudra une hurde lourde. Il me faudra peut-être le coffre du coup. On va voir un peu. Et le coffre, peut-être qu'il sera assez lourd pour me faire passer. Ok. Oula ! Oula 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 ! La grande pie fait trembler la salle de son cri qui vous renverse également. Le coffre vous échappe et se fracasse contre les dalles. Un paquet. Oh merde ! Bon ben au moins je peux y aller plus rapidement. Mais du coup ouais c'est euh... Ça me bloque le passage pour ici. J'aurais aimé passer... Attendez, attendez deux secondes. Eh ben voilà ! Alors viens voir. Où est-ce que ça mène ? Je n'ai pas souvenir d'être venu ici. Non, je n'ai vraiment pas souvenir d'être venu ici. Tiens. Ah non, métal. D'accord. Ah oui, c'est le passage à gauche. En fait c'était un mur qui cachait le... Ok. Allez. Alors. On va devoir traverser. Enfin passer le garde. Non personne n'est rien seekers. Putain. OK. AuÎ. Oh. Ouais. OK. Oh mon. I don't want... Rassurez-vous je vais pas aller au jardin comme ça. Ah mouchoir, ah mais je peux chourer leur clé du coup. Voilà. « Silas, j'ai le trésor, tiens ! » « Où est le coffre ? Il s'est ouvert, j'ai trouvé ceci à l'intérieur. » « D'accord. » « Silas défait le nœud du sac et en retire un petit cylindre d'argent délicatement décoré et scellé à chaque extrémité. » « Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. » « C'est tout ce qu'il y avait dans le coffre ? Oui, juste ça. » « Il manque quelque chose ? Oui, en effet. Je m'attendais à trouver un anneau d'argent comme celui-ci. » « Le rat sort un anneau d'argent à peine plus gros que votre patte de sacoche. Dans la lumière du bras zéro, vous remarquez une inscription incomplète sur l'anneau. » « Je suis sûr que c'était le bon coffre. Il n'y en avait qu'un. » « Souris divine. Jadis, il y en avait un autre. » « Un autre coffre ? J'en ai vu qu'un, jante dame. » « Le coffre a été emporté, mais il n'est pas encore perdu. » « De grâce. Retrouvez-moi sous peu. Dans le beffroi de la tour de Guay, je vous dirai tout ce que je sais. » « Souris. Thilo ! Qu'y a-t-il ? Tu étais là, comme ça. » « L'anneau, j'ai peut-être encore une chance de le trouver. » « Oui, va donc. » « S'il a sous-trouve le beffroi. » « Tourne-toi et regarde vers le ciel. Tu es juste en dessous. » « Es-tu parvenu ouvrir l'étui en argent du parchemin ? » « Pas encore. C'est vraiment une énigme. » « Excuse-moi, je dois partir. » « Allez. » « Qui est là ? Jarlane ? Jarlane ? » « Je m'appelle Thilo. Thilo le Menestrel. » « Bonjour, brave souris. » « Si vous avez une question, je vous en prie, posez-la. » « Madame, vous avez parlé d'un deuxième coffre sur l'hôtel. » « Un coffre ? » « Oui. Une souris est venue et s'en est emparée. » « Êtes-vous certaine de ne pas confondre avec moi ? » « Certaine, peut-être. » « Non. Il était plus âgé, plus robuste aussi. » « Et cette souris a-t-elle pris le coffre ? » « Et combien de siècles se sont-ils écoulés depuis ? » « C'est le siècle, non ? C'était il y a quelques semaines, tout au plus. » « Il apprit de nombreuses choses, mais il n'est pas allé bien loin. » « J'ai vu l'endroit où il est tombé. » « S'il vous plaît, montrez-moi. » « Je ne m'en souviens plus. Mes souvenirs sont-elles des îlots perdus en plein brouillard ? » « Mon souvenir le plus vivace, c'est un sentiment. L'amour. Oui, l'amour. Celui de mon bien-aimé. » « C'est le seul souvenir qu'il me reste, bien que j'ai perdu son nom. » « Je donnerai tout pour m'en souvenir. Bravo, brave souris. Pouvez-vous le retrouver pour moi ? » « Si le nom de mon aimé pouvait me guider à travers ce brouillard, alors peut-être pourrais-je aussi vous guider. » « Que vous rappelez-vous de lui ? » « C'était un guerrier, en quelque sorte. Oui, un guerrier. Mais pas par choix. » « Approchez, souris. Regardez par là, vers Vaelia et le Grand Clairon. » « Le Grand Clairon. » « La dénomination commune d'un anneau d'énormes structures anciennes en ruine sur la rive méridionale du lac Vaelia. » « La plupart d'entre elles sont à présent submergées sous les eaux du lac ou échouées sur les berges. » « Leur ossature en bois, à moitié enterré dans la boue, tel le squelette d'énormes créatures disparues. » « Des trois clairons, il n'en demeure presque aucune trace, si ce n'est les restes des piliers sur lesquels il se tenait jadis. » « Bien que dépouillé de sa parure de cuivre par des pilleurs, le clairon surplombe les rives de forts de ruines. » « Demeure toutefois l'un des mieux préservés. » « Les clairons doivent leur appellation à leur forme qui rappelle celle d'une corne. » « Mais leur fonction première demeure inconnue à ce jour, sauf pour les pis. » « Au milieu de ces arbres se dresse un obélisque à la mémoire de mon aimé. » « J'ai passé des siècles à errer dans cette clairière à la recherche, mais hélas, le clairon trouvait l'obélisque avec son portrait et vous retrouvez le nom de mon bien-aimé, j'en suis certaine. » « C'est bien étrange en effet. » « Ma grand-mère était certes connue pour son droit de communiquer avec les morts. » « Non, vous n'êtes qu'une simple souris, ce n'est pas vous, mais un objet que vous portez. » « Tenez, cela vient peut-être de la lutka de mon fils. » « Fouillez votre sacoche à la recherche de la lutka de brun, mais la figurine a disparu. » « Je suis la vraie brave souris, mais je ne vois là aucune magie. » « J'ai toujours senti quelque chose d'étrange émaner de mon lutte. » « Votre lutte ? » « Oui, il y a quelque chose. » « Il y a là quelque chose. Que voulez-vous... » « Que vous rappelez-vous de la bataille de Périclave ? » « Des impressions, des hurlements, la souffrance et le vent dans la plaine. » « Les parois abruptes de la falaise. » « Jarlan et Nikto, au-dessus de moi, et ce chant, cette oraison sans fin. » « Jarlan » « Figure héroïque du folklore des rats, Jarlan était le général de Rongar, le premier roi des rats, lors de la dernière bataille de guerre de la Flamme Verte. » « Le général est mort au cours de la guerre. » « Les récits contemporains de la bataille de Périclave décrivent comment Jarlan sacrifia sa vie afin que la Flamme Verte soit éliminée. » « Certains sont convaincus que si Jarlan avait survécu, il aurait pu disputer la couronne de Rongar. » « Quelles sont les nouvelles de la guerre ? » « Vous n'êtes pas au courant ? » « Le jour où je suis mort, le monde étant au seuil du néant étincelant. » « On raconte que votre courage a fait basculer le cours de la guerre. » « Vous avez remporté la bataille. La Flamme Verte a été anéantie. » « Anéantie ? Et pourtant je la sens encore. » « Je vous attendrai ici sur les marches de la Tour Solitaire. » « Très bien. » « Bon, écoutez, on va s'arrêter là. » « Je vais cramer ce truc-là. » « Voilà. » « Je vais m'arrêter ici. » « On a encore une fois pas mal avancé. » « Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Ghost of Fatal. » « C'était Baryonyx. » « Prenez soin de vous et ciao tout le monde. » « Bon, écoutez ». « Bon, écoutez, on va s'arrêter là. » « Bon, écoutez... » « Bon, éc GoPro. »